L'école béninoise s'éveillera de nouveau dans quelques jours. Les parents d'élèves prennent déjà d'assaut les différents lieux de vente de fournitures scolaires ainsi que les différents établissements pour les formalités de la rentrée. De leur côté à eux, comment se préparent les nouveaux collégiens pour affronter cette nouvelle étape de leur vie ? Voici le reportage. La rentrée scolaire 2022-2023 s'annonce à grands pas. Ici, dans les collèges d'enseignement général, Zogbo et Roiho, l'ambiance se remarque. Les nouveaux collégiens vont dans tous les sens, histoire de se rassurer que les identités figurent sur la liste des nouveaux qui seront accueillis pour la nouvelle rentrée. Je ne peux pas venir à la rentrée scolaire. Je suis venu ici aujourd'hui pour voir mon classement. Je suis classée dans cette école. On va chercher, je suis classée ici, je fais un transfert si c'est bon, je reste. Je passe en classe 6e. Je suis venu aujourd'hui pour l'instruction. Je ne connais pas déjà ma classe. C'est pourquoi je suis venu pour connaître ma classe ici. Je ne peux pas la rentrée scolaire très bien. Je prépare l'année scolaire. Je suis venu parce que je veux voir comment on prépare le C.O.I. et je veux me relever. Je veux que ma mère et mon père soient en joie. Les parents, en tant que protecteurs des enfants, les accompagnent dans ces lieux de savoir afin de s'enquérir davantage sur les formalités à remplir avant le jour de la rentrée. Ceci pour permettre à leur progéniture de bien entamer cette nouvelle aventure scolaire. Un nouveau collégien, d'abord lui-même il est content. Donc on doit l'accompagner pour son encadrement, puisse avoir un bon résultat. Si je suis là, c'est pour voir si mon enfant est classé déjà. Je constate déjà qu'il est déjà classé. Là c'est déjà un grand-père, je suis fier. Je suis venue à Ouaiho avec mon frère pour voir s'ils ont été à commencer par inscrire les élèves de la 6e. Une étape bien travaillée, apprendre ses cours, être disciplinée en classe et le respect aussi envers les professeurs. Pour que l'emploi du temps de chaque classe et la liste des nouveaux adhérents soit connue, les autorités administratives de ces collèges y ont prêté main-forte pour un meilleur démarrage de la rentrée. Et ça se prépare comme normalement. Les emplois du temps sont déjà confectionnés. On est en train de faire déjà les listes de classes qu'on va afficher au cours de cette semaine. On affiche un peu tard puisque les enfants, dès qu'ils viennent, ils voient leur nom, ils déchirent. Donc on attend un peu. On avance avant qu'on ne puisse afficher les listes. C'est ce qui fait qu'on n'a pas encore affiché, sinon les listes de classes sont là. Ceux qui se manifestent, c'est surtout les anciens qui veulent partir d'ici. Pour les transferts, pour ceux qui veulent venir chez nous. La liste des pièces à fournir sont déjà affichées pour tout le monde. Non seulement pour les transférer, mais également pour les nouveaux venus qui vont venir au collège pour la première fois. La rentrée 2022-2023, je pense que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Les emplois du temps des professeurs sont déjà disponibles. Les emplois du temps des classes sont disponibles. Les différentes notes de service qu'il faut prendre pour la gestion des inscriptions au début de l'année sont disponibles déjà. C'est affiché. Les parents peuvent passer consulter pour la construction des différentes pièces. Faut-il le rappeler, la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour le 19 septembre, mais bien avant, la pré-rentrée débute la semaine du 12 septembre.